Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo résumée des CS Summit et surtout avec G2 qui enfin endosse un petit peu son statut de top team et peut-être sont-ils revenus à un niveau complètement tonitruant j'ai envie de dire et surtout un Kenyess qui depuis les ESL Pro League et dans la continuité en termes individuels je veux dire tout simplement monstrueux qui a des ratings hors normes et j'ai envie de dire qu'on a retrouvé un Kenyess des années 2015 à l'époque de Titan tout ça, Envius où il était complètement monstrueux. Je m'excuse aussi pour la vidéo précédente du résumé que vous avez certainement dû regarder où je n'ai pas parlé de Wuxik qui est tout simplement interdit d'aller sur le territoire américain car il ne lui octroie pas de visa et c'est pas la première fois que la quasi-totalité de la scène turque en l'occurrence voit son visa systématiquement refusé sur le territoire américain. C'est là où on voit qu'on a quand même un peu de la chance d'être en France et on n'a pas trop de difficultés nous à nous déplacer dans le monde et je trouve ça très triste en tout cas parce que la prestation de Mausi Sport en l'occurrence aujourd'hui est quand même assez moyenne et je pense que c'est dû à cela et l'enchaînement aussi des LAN, on reviendra bien évidemment là-dessus. On va commencer par le premier match qui était OG contre Virtus Pro qui est remporté par Virtus Pro très difficilement bien sûr, 19 à 15 donc Audi me fait vraiment une excellente impression lors de ce tournoi, je tiens vraiment à le préciser. La deuxième carte contre VP cette fois est remportée par Audi, 19 à 17 donc comme vous pouvez le voir ce match était vraiment très 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 disputé, très partagé et ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre et c'est ce qui s'est passé mais je tiens à revenir sur la performance d'Audi qui même depuis hier clairement montre qu'avec très peu de temps de préparation, très peu de tactique, très peu de profondeur de map etc à beaucoup de ressources individuelles et arrive ne serait-ce qu'avec leur talent et le système de rôle mis en place et les schémas de jeu qu'ils utilisent ils arrivent quand même à prouver qu'ils peuvent clairement faire partie des top teams et c'était la question du jour de la dernière vidéo et aujourd'hui on parlera de Kenny S dans la question du jour. Derrière on enchaîne avec G2 contre Audi et là malheureusement c'est le Chicha eSport qui revient. Oui messieurs dames, donc G2 qui gagne la première carte 16 à 9 plutôt facilement Derrière on enchaîne sur Nuk qui est remporté par Audi 16 à 14 qui me surprend beaucoup car Nuk est quand même une map très élaborée, très sophistiquée qui nécessite quand même beaucoup de temps de préparation c'est pour ça que je dis que là c'est quand même très moyen de la part de G2 qui fait une petite fausse note mais quand même qui a garanti son slot en qualification playoff donc on ne leur en voudra pas sur ce coup là. Derrière ça c'était le match de la journée on va dire c'était vraiment le main match de la journée c'était G2 contre Maus j'attendais ça avec grande grande hype je suis resté jusqu'à tard dans la nuit pour le suivre et c'était un match tout simplement immonde voilà immonde je pense que c'est le mot 16-2, 16-3 sur les deux cartes et G2 en deathmatch total qui les extermine au plus haut point Maus méconnaissable mais surtout individuellement très mauvais donc peut-être le burn-out peut-être la fatigue, l'enchaînement des matchs peut-être tout ça, je ne sais pas en tout cas je n'ai pas envie de lever la victoire à G2 qui a été monstrueux un KennyS en A, en B, dans le mid il pique, il repique, il est passif vraiment monstrueux genre un KennyS libéré qui joue son jeu A à pic partout très très versatile, très mobile j'ai adoré la prestation de KennyS mais je le répète c'est vraiment depuis le SL Pro League la continuité dans laquelle il est individuellement en tout cas je trouve qu'il est vraiment très fort on reviendra à la fin sur ses statistiques générales depuis quelques temps et la question du jour bien évidemment derrière on enchaîne avec Maus contre MIBR là il y a un split de map donc 16 à 7 pour Mouze dans la première carte et 16 à 7 pour MIBR dans la deuxième carte et ensuite c'est le dervier, le classico brésilien qui me choque tout simplement MIBR contre Furia je pense que ça n'est quasiment ça n'était quasiment jamais arrivé victoire de Furia sur les deux cartes 16 à 9 et 19-17 donc pour le coup je pense que c'est une des premières fois où on va dire l'ogre brésilien c'est quand même les stars brésiliennes MIBR qu'on connaît tous des champions de majeurs des champions de titres majeurs de manière générale et des superstars dans le monde qui se font tout simplement dominer et plutôt assez facilement même s'il y a une deuxième carte 19-17 je trouve quand même que voilà d'habitude ils avaient une barrière psychologique qui n'avait jamais franchi Furia auparavant et ils arrivaient quand même assez facilement à battre leurs confrères on va dire brésiliens et là pour le coup c'est Furia qui l'emporte et ce qui peut leur permettre en tout cas de passer un cap ce genre de choses qui me déplaisait dans les débriefs si vous avez regardé auparavant quand je parlais de Furia on va revenir maintenant sur les stats de Kenies que vous avez affiché ici avec comme vous pouvez le voir quasiment que du positif il y a quelques maps en négatif bien évidemment quand j'ai deux paires et il y a des maps un petit peu en négatif notamment contre Furia où il fait du 14-17 mais bon 14 kills pour 17 morts c'est juste qu'on n'a pas besoin de toi voilà son équipe fait le taf c'est pas c'est pas voilà il gagnait donc là dessus c'est pas c'est pas ouf et encore une fois on a encore une petite map en négatif c'était contre OG où il fait du 17 kills 18 morts donc quasi un average kill descend sinon dans la globalité il est systématiquement positif il est ultra impactant je le trouve beaucoup plus mobile beaucoup plus libéré beaucoup plus rassuré qu'avant il avait dit dans des interviews que la mise à jour en 2015 l'avait tout simplement tué parce que ça ça avait changé complètement le style de la WAP rappelez-vous c'est la vélocité le fait que quand on scope à la WAP quand on se déplace on soit énormément ralenti donc pour les nouveaux joueurs vous vous devez absolument pas comprendre de quoi je parle alors que avant c'est comme le scout la WAP était comme le scout on pouvait se déplacer extrêmement rapidement avec on pouvait piquer comme au scout et donc ça permettait de repiquer plusieurs fois et c'était on va dire l'efficacité des très gros snipers à l'époque et ça a été nerf entre guillemets pour justement qu'ils aient moins d'impact et pour favoriser on va dire le déplacement intelligent le positionnement le pré-déplacement il fallait se positionner avant alors qu'il y a quelques années il suffisait juste d'être en plein milieu de la carte de faire un kill et de pouvoir on va dire réitérer les shots quelques fois avant de décéder donc voilà c'était pour voir la prestation de G2 et la question du jour c'est est-ce que vous avez remarqué un petit peu cette montée en puissance de KennyS est-ce que ça vous fait plaisir est-ce que vous pensez que c'est juste un pic de forme est-ce qu'il va garder cette régularité là est-ce qu'on a retrouvé notre KennyS est-ce qu'on a retrouvé un petit peu notre G2 parce qu'ils sont quasi en sans faute là ils garantissent un petit peu les playoffs j'ai envie de dire ça ils ont garanti un peu les playoffs en termes de points ils font deux petites défaites voilà ça peut arriver des petites erreurs etc et puis tout simplement ça leur fera des matchs référence pour calibrer un petit peu les erreurs pendant les playoffs donc moi je suis très content de la prestation de G2 dans un premier temps et celle de KennyS aussi individuellement personnellement j'ai l'impression qu'il est vraiment revenu à un très bon niveau et qu'il a confiance ça se voit dans son style de jeu enfin moi c'est ce que je remarque par contre pour G2 je ne suis pas encore convaincu on les connait c'est des pics c'est des pics très hauts et c'est des pics très bas en fait avec G2 et c'est ce qui m'inquiète c'est qu'on n'arrive pas à avoir une régularité même en étant moyen je préfère avoir une équipe top 8 mondiale moyenne qu'un coup top 3 mondiaux et un coup top 35 mondiaux c'est mon avis personnel j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à vous abonner ceux qui ne le sont pas et si vous appréciez le contenu sur CSGO de manière générale ah bah merci à Suizen qui follow pendant que je suis en vidéo et que le stream est hors ligne donc voilà vous venez follow sur Twitch je suis en live quasiment tous les jours et je vous fais des bisous au revoir c'est arranged avec cette vidéo quoi vas-y qui ça qui vous Sous-titrage ST' 501